Comment faire des dessins hyper réalistes grâce à trois astuces ? Pour que mes dessins soient vraiment réussis à tous les coups, j'ai testé plein de manières de dessiner. Et je peux te dire que j'ai vraiment galéré pour avoir des résultats vraiment pas top, jusqu'à détester mes créations. Et à force de tester et de recommencer, j'ai trouvé la solution qui me permet d'avoir des dessins hyper réussis à tous les coups. Voilà donc mes trois astuces incontournables si tu veux des dessins hyper réalistes. La toute première astuce, c'est de décalquer ton modèle. Donc en fait, tu vas prendre ton modèle, tu vas décalquer les éléments principaux de ton dessin. Ça va te permettre d'avoir un dessin le plus réaliste possible. Par exemple, si c'est un personnage, tu vas dessiner le contour des lèvres, le contour des yeux, les traits du nez et c'est tout. Et c'est grâce à ces premiers traits hyper simples que tu vas pouvoir démarrer ton dessin sur des bases parfaites en termes de proportion. La deuxième astuce est de créer des ombres comme sur ton modèle. Grâce à ça, ton dessin va vraiment prendre du volume. Tu vas voir apparaître de la perspective dans ton dessin. Pour ce faire, tu vas aller repérer sur ton modèle les endroits où il y a des ombres. Donc ça va être souvent au niveau des cernes, ça va être dans le creux des joues, au niveau du cou, l'ombre du nez, etc. Et tu verras quand tu vas commencer à dessiner les ombres qui se trouvent sur ton modèle, tu vas te rendre compte que la lumière se situe à un seul endroit sur ton dessin. Par exemple, si la lumière de ton modèle est en haut à droite, tu verras que sur ton personnage, il y aura des ombres sur le côté gauche, surtout vers le bas. La troisième astuce, c'est d'accentuer les noix. Ça va vraiment donner du caractère à ton dessin et de l'intensité. Donc là, tu vas prendre ton crayon le plus foncé, un fusain si tu as, et tu vas appuyer au maximum sur les noirs. Donc par exemple, ça va être la pupille des yeux, les narines, les commissures des lèvres. Vraiment, accentue tous les endroits les plus noirs de ton dessin. Et voilà le résultat d'un dessin que j'ai fait avec ces trois astuces. Je te laisse regarder au niveau des ombres. On voit bien la perspective, il y a vraiment une intensité au niveau des noirs et la proportion est vraiment parfaite au niveau du visage. Et si tu veux me voir dessiner l'intégralité de Mercredi Adams, je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve tout autour de la vidéo. Merci à toi ! Ciao !